Lorsque vous créez un groupe Facebook, vous êtes automatiquement son administrateur. Vous pouvez donc le gérer en ajoutant certaines informations, mais également en gérant l'ensemble des publications sur le mur du groupe. Pour commencer, j'ai ici créé un groupe Omotic Power. Je désire ajouter une photo de profil, une photo de couverture pour ce groupe. Il me suffit de positionner mon curseur en haut à droite pour retrouver ce bouton-ci. Si je clique à cet endroit-ci, je peux choisir parmi les photos de mon groupe, mais je peux également télécharger une photo. Je clique à cet endroit-ci, vous reconnaissez l'explorateur Windows. Je vous laisse donc rechercher votre emplacement de sauvegarde pour votre photo. Pour ma part, il s'agit de cette photo-ci. Je la sélectionne, puis je clique ici sur Ouvrir, ou je double-clique tout simplement sur la photo pour l'ajouter. Et automatiquement, vous le voyez, je n'ai plus les avatars des différents membres de mon groupe, mais plutôt cette photo de couverture. D'ailleurs, elle n'est pas très bien ajustée. Je vais donc la déplacer. Il me suffit d'effectuer un glisser-déplacer vers le bas, et vous le voyez, je retrouve maintenant le nom du groupe. Puis je sélectionne Enregistrer les modifications. Automatiquement, la photo du groupe apparaît bien à cet endroit-ci. Cette photo sera visible par l'ensemble des membres de la communauté Facebook. Puis, en dessous, je retrouve ici les différentes publications des membres du groupe. Je retrouve une publication de Léa Rousseau, de Fanny Dubois, il s'agit de moi-même, et je retrouve toutes les activités du groupe en dessous. Si vous voulez maintenant gérer les publications, cela est très simple. Vous pouvez vous-même publier des messages, des statuts pour le groupe, mais vous pouvez également gérer chacune des publications. Si je sélectionne la flèche orientée vers le bas à droite, vous pouvez vous abonner à une publication pour avoir les dernières actualités de cette publication. Vous pouvez également ancrer la publication, ce qui permettra de mettre cette publication en tête de liste des publications. Je vous montre, un peu plus bas, j'ai réalisé ici un post de bienvenue. Je vais donc l'ancrer tout en haut. Si je sélectionne ancrer, automatiquement, vous le voyez, la publication apparaît tout en haut, et j'ai bien ici publication ancrée. Pour les autres publications, vous pouvez en plus de cela supprimer la publication. Si le contenu n'est pas adéquat en fonction de votre groupe, vous pouvez très bien supprimer la publication. Et vous pouvez également supprimer la publication et retirer l'utilisateur du groupe. Si le post est abusif, vous pouvez également le signaler à l'aide de cette fonctionnalité. Mais sachez que vous pouvez décider quelles sont les personnes qui ont le droit de publier sur votre groupe. Il vous suffira alors de sélectionner l'engrenage situé en haut à droite. Puis, sélectionnez les paramètres du groupe. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez décider que uniquement les administrateurs peuvent publier dans votre groupe. Mais si vous voulez permettre à l'ensemble des membres de publier, mais vous voulez gérer chacune des publications. Il suffira alors de sélectionner « Approbation des publications ». Puis, sélectionnez « Enregistrer ». Maintenant, dès qu'une personne va publier sur le mur de votre groupe, vous allez devoir approuver le contenu en tant qu'administrateur. Il vous suffira de sélectionner la coche pour « Approuver » et la croix pour supprimer la publication. Je retourne ici sur « Omotic Power », le mur de ce groupe. Vous pouvez en plus de cela communiquer avec les différents membres sans passer par le mur. Vous pouvez effectivement, depuis l'engrenage qui apparaît en haut à droite, sélectionner ici « Envoyer un message ». Lorsque je sélectionne « Envoyer un message », je retrouve l'ensemble des membres qui apparaissent ici. Et il s'agit en réalité de communiquer avec les membres par conversation, par discussion instantanée. La discussion instantanée est la messagerie instantanée de Facebook. Il vous suffira alors de sélectionner les différents membres et de cliquer ici sur « Lancer la conversation ». Vous pouvez même sélectionner l'ensemble des membres en sélectionnant la fonctionnalité adéquate. Je sélectionne ici « Annuler ». Si maintenant je désire également envoyer un message, mais par la messagerie de Facebook, par ici je recevrai un email. Il me suffira alors de sélectionner l'engrenage, puis les paramètres du groupe, et vous devez définir une adresse pour le groupe. Ainsi, si un membre utilise l'adresse du groupe, cela permettra d'envoyer un email à l'ensemble des membres du groupe en question. Il vous suffira alors de saisir l'adresse pour votre groupe. Si l'adresse est disponible, elle sera définie. Sinon, il faudra renouveler l'opération. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment gérer un groupe avec Facebook.